C'est le 6 octobre dernier que Lola Lolan a lâché une bombe sur les réseaux sociaux. Elle a donné des infos au sujet du parolier de M. Pokora. Je n'y fais, ou encore Louane. Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle a choqué la toile. Lola Lolan a balancé au sujet du parolier de M. Pokora. Mercredi dernier, peu après mon poste annonçant la sortie de mon album, j'ai reçu un message témoignant d'actes effroyables et intolérables. Elle a aussi ajouté, accusant un des auteurs de mes chansons, preuve à l'appui, et j'ai appris peu après l'existence de plaintes, ainsi qu'un nombre fou de témoignages à l'encontre de cette même personne. Lola Lolan avait alors demandé, comment défendre les paroles de quelqu'un qui va à ce point à l'encontre de nos valeurs. Elle a aussi expliqué avoir porté plainte contre le parolier de M. Pokora, Johan Mallory, dans une interview accordée aux Parisiens, l'avocate de l'artiste, M. Antoine Veil a aussi pris la parole. Elle a d'ailleurs confié, depuis fin 2019, « Mon client est victime de publications calomnieuses et très évolutives sur les réseaux sociaux. » L'avocate a aussi ajouté, « Menée par un groupe de personnes de manière concertée et malveillante, la démarche consiste à accuser quelqu'un par voix de presse, avant même qu'il n'ait été entendu par la justice. » Elle a aussi ajouté au sujet du parolier de M. Pokora, « Ce n'est pas acceptable. » « Mon client conteste les faits. » « Et il a toujours été présent pour apporter des réponses à la justice. » « Mon client conteste les faits. » « Mon client conteste les faits. » « Mon client conteste les faits et le faits. » Sous-titrage ST' 501